Salut les gamers, j'espère que vous allez bien, Daniel aujourd'hui avec vous sur M2Gaming et ensemble on s'embarque dans un monde fantastique, mignon et rempli d'imagination avec Headland. Peut-être que Headland vous dit quelque chose si vous êtes un amateur de jeux mobiles, en fait le jeu avait été disponible sur iOS et Android en 2020 et aujourd'hui Nordplay nous offre sur Nintendo Switch, à l'époque sur les plateformes mobiles il était disponible pour 5-6$ donc vraiment vraiment pas cher, aujourd'hui sur Nintendo Switch vous pouvez quand même le retrouver pour un petit peu plus de 20$ et à ce prix là j'ai des réticences pour vous le recommander, c'est pas un jeu qui est inintéressant, c'est simplement qu'il s'adresse à une clientèle qui est assez jeune donc c'est très très simple, il y a des éléments qui sont super intéressants mais quand même, si vous êtes un amateur de jeux un petit peu à la Zelda, action-aventure vous allez voir que du côté de Headland c'est très sympathique, c'est très coloré aussi mais tout est fait quand même dans la simplicité. Donc, comme je le mentionnais, ça nous vient de Nordplay qui nous avait aussi offert Fly It Together, j'en avais fait la critique sur la chaîne et dans le fond, Headland c'est un jeu où vous prenez le contrôle d'un jeune homme ou un jeune garçon, je le sais pas trop c'est un petit peu difficile à dire selon son apparence et vous allez vous transporter dans le monde de Headland qui est un monde rempli d'imagination et ça va être ça un peu votre quête c'est-à-dire qu'en récoltant des espèces de gemmes d'imagination, vous allez devoir restaurer ce monde-là qui a été pris d'assaut par, si on veut, des forces obscures mais le scénario est sympathique à travers ses personnages donc vous allez voir qu'au niveau des différents dialogues, c'est quand même assez mignon mais c'est pas une histoire à tout casser non plus donc c'est très en surface, notre protagoniste est muet donc vous l'entendrez surtout pas parler, il n'y a aucune voix dans le jeu mais même au niveau des dialogues, c'est pas un personnage qui va interagir avec les autres donc je vous dirais qu'au niveau de l'histoire, c'est plutôt simpliste ça empêche pas que pour des jeunes, ça peut quand même être intéressant c'est simplement que, attendez-vous pas par exemple à doguer grands rebondissements vous récoltez simplement de l'imagination à travers des sphères et vous rebâtissez comme ça le monde de Headland pour le sauver des crépitudes donc ça va pas vraiment plus loin que ça c'est un petit peu dommage dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur mais pour le public qu'on vit, c'est quand même correct je vous dirais qu'au niveau visuel, je l'ai mentionné, c'est coloré mais c'est pas très beau comme jeu c'est un jeu mobile à la base et même au niveau du jeu mobile on peut retrouver beaucoup, beaucoup mieux c'est un jeu en 3D avec une vue, bon, par dessus le personnage de façon, soit isométrique ou en tout cas, bref vous allez avoir votre vue quand même éloignée du personnage mais tout est fait de façon très, très simpliste il n'y a aucune profondeur au niveau, que ce soit des modèles de personnages ou encore des textures, les couleurs aussi sont très, très simples et ce qui fait très mal à Headland, c'est le taux de rafraîchissement oubliez le 60 images par seconde, on n'est pas du tout là malgré la simplicité de l'ensemble on est plutôt à du 30 voire même 20 images par seconde donc il y a énormément de ralentissement c'est pas fluide c'est un petit peu incompréhensible considérant que c'est un jeu mobile à la base donc au niveau d'une version Nintendo Switch on se serait attendu à ce qu'il y ait une fluidité quasi irréprochable mais non, on n'est pas du tout du tout là et je vous dirais que ça impacte le plaisir qu'on a à travers cette aventure-là au niveau sonore, c'est une musique d'ambiance qui est correcte donc joviale, qui cadre avec l'espèce d'environnement, de monde qu'on nous propose donc c'est correct au niveau sonore, en tout cas au niveau musical attendez-vous pas non plus à des grandes pièces orchestrales mais pour un monde fantastique un petit peu à la Disney si on veut c'est quand même correct ce qui joue dans nos oreilles le bruitage est très 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 simpliste comme l'ensemble du jeu et comme je le mentionnais, il n'y a pas de voix donc vous allez devoir lire finalement les différents dialogues ça ne m'a pas dérangé plus que ça c'est simplement qu'encore une fois, tout demeure simpliste au niveau du style de jeu que je le mentionnais c'est un petit peu à la Zelda si on veut, Zelda 3D donc vous allez parcourir des mondes à travers une espèce de hub centrale tout est très très simple, c'est assez facile d'accès je dirais la seule chose c'est qu'il peut y avoir de la confusion au niveau de la progression dans les différents mondes donc quand on complète un tableau, on est ramené sur une sorte de bateau et sur ce bateau-là, on peut améliorer notre équipement en même temps, on peut aussi accéder à des pièces avec des clés spéciales à trouver dans les environnements mais pour sortir de ces pièces-là, il faut carrément aller dans le menu et sélectionner une option pour se téléporter sur le bateau donc pourquoi ne pas avoir simplement intégré des sorties à ces endroits-là ça je vous avoue que je la comprends plus ou moins sinon dans les tableaux en tant que tel, ça peut être difficile au niveau de l'exploration dans le sens que ce n'est pas toujours clair à savoir où on peut et où on ne peut pas aller par exemple, il y a certains secrets au-dessus desquels vous allez carrément passer parce que vous vous dites que ça doit être un mur parce que par exemple il y a un buisson ou quoi que ce soit et non, c'est un endroit où vous pouvez aller pour avoir accès à un secret donc ça se peut que vous deviez refaire des tableaux parce que ce n'est pas nécessairement évident de tout trouver simplement parce qu'au niveau du design des tableaux ça peut être un petit peu confus et même un petit peu fâchant vous allez en fait explorer, trouver différentes ressources ces ressources-là vont vous permettre d'améliorer votre équipement entre autres au niveau de vos armes donc vous allez en débloquer bon, il y a des épées qui ont différentes en fait chaque épée a sa propre capacité donc que ce soit étourdir l'ennemi, le repousser bref, c'est à vous de juger avec quelle épée vous allez être le plus à l'aise vous pouvez aussi améliorer les caractéristiques de votre personnage donc sa vitalité, sa force de frappe tout est très très simple vous allez avoir accès à différents menus différentes options sur le bateau mais tout est très très simpliste donc vous ne vous casserez pas la tête avec ça ce qui devient, je dirais, addictif assez accrocheur dans le jeu c'est le fait de pouvoir frapper un petit peu sur tout dans les environnements pour récolter des ressources et après ça, les échanger sur le bateau pour améliorer son personnage donc je vous dirais qu'à ce niveau-là j'ai quand même aimé ça j'ai quand même pris du bon temps à explorer les différents niveaux malgré leur simplicité malgré le fait aussi que les combats sont très très, encore une fois je le sais que je me répète mais très simples donc c'est simplement un jeu où il faut esquiver en roulant et il faut appuyer sur un bouton pour frapper il n'y a rien de plus que ça oui, vous pouvez activer une espèce de bouclier qui va blesser les ennemis alentours ce qui est particulièrement utile quand on est entouré mais vous pouvez très très bien vous en passer puis quand même terminer le jeu c'est pas un jeu non plus qui est très punitif dans le sens que si jamais vous n'avez plus de santé vous allez recommencer à un point de contrôle il y a beaucoup de points de contrôle dans les tableaux donc pas besoin de refaire de grandes sections vous allez perdre un petit peu de ressources mais vous allez tellement trouver dans les niveaux que même si vous mourez vous n'aurez pas vraiment de pénalité et encore une fois c'est pour donner un jeu qui est très accessible donc peu importe que vous soyez vieux ou jeune c'est un jeu très très grand public et c'est un jeu qui vise à vraiment je dirais s'initier à ce genre là le moindre moment que vous avez joué à des jeux d'action aventure style Zelda c'est sûr que vous avez joué à quelque chose de plus profond et peut-être de plus intéressant aussi que Headland en terminant au niveau de la durée de vie c'est pas un jeu qui est très long on parle de quelques mondes je dirais peut-être 4-5 heures vous risquez d'en avoir fait le tour peut-être un petit peu plus si vous voulez vraiment tout 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 trouver par exemple ouvrir tous les coffres avec les sphères d'imagination aussi construire l'ensemble des structures avec ces sphères là bref vraiment tout trouver les secrets peut-être un petit peu plus mais au-delà de je dirais 5-6 heures vous risquez d'avoir fait amplement le tour et vous n'aurez plus nécessairement de raison d'y revenir en fait c'est pas un genre de jeu qu'on risque de ressortir une fois qu'il est terminé donc Headland est-ce que c'est un bon jeu c'est un jeu qui est mignon qui a un attrait c'est sûr ça c'est indéniable comme les jeux de Nordplay c'est des titres qui sont joviaux ou en tout cas qui sont bref bon enfant donc très facile d'accès mais c'est plus ou moins une recommandation en fait je vous dirais si vous le trouvez en solde sur le Nintendo eShop peut-être qu'il va valoir la peine à 10 peut-être gros max 15$ mais pas au-delà de ça et pour toutes les raisons que j'ai mentionné je vais lui attribuer la note de 6 sur 10 donc oui j'ai passé du bon temps mais il y a quand même des grosses lacunes pas juste au niveau de la simplicité mais entre autres au niveau de l'optimisation de l'engin c'est complètement raté à ce niveau-là et ça a un drôle d'impact sur notre plaisir donc voilà j'espère que vous avez apprécié la critique si c'est le cas vous savez quoi faire pour nous encourager pouce en l'air commentaire partage n'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne puis aussi d'activer les notifications avec la petite cloche pour rester à l'affût de nos prochaines vidéos et d'ailleurs parlant de notre prochaine vidéo en attendant continuez à jouer là les amis bye à